Dans ce cours, on va étudier l'anatomie de l'art abdominal. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va commencer notre cours par une introduction, puis l'anatomie descriptive, les rapports, les branches collatérales et les branches terminales de l'art abdominal, les applications cliniques, les voies d'abord chirurgicales, et on termine par une conclusion. Pour introduire, l'art abdominal est la partie terminale de la horte descendante, située dans la cavité abdominale, c'est à la fois une artère de passage pour le membre inférieur et nourricière de la majeure partie de l'abdomen et du pelvis. L'art abdominal naît au niveau du uiatus aortique, au niveau du bord inférieur de la deuxième vertèbre thoracique. Elle est située dans l'espace rétro-péritonial et à gauche de la ligne médium et se termine en trois artères, l'artère idéa commune droite, l'artère idéa commune gauche et l'artère sacrale médiale. La bifurcation est située contre la vertèbre lombaire L4-L5 et le disque L4-L5. En ce qui concerne les rapports, dans le uiatus aortique, il répond en arrière au conduit thoracique, à la racine médiale de la veine iméasigose. Dans l'abdomen, de long de son trajet, il est accompagné des nœuds lymphatiques lombaires qui sont soit préaortiques, latéroaortiques ou bien dans la face postérieure de l'aorte. En avant, elle répond de haut en bas au corps du pancréas, à la portion horizontale du diodénome, aux onces grêles et en arrière, elle répond aux vertèbres lombaires de L1 jusqu'à L4 sur lesquelles chemine les veines lombaires. A droite, elle répond à la citerne du gil, au conduit thoracique, à la veine iméasigose et au ganglion sélectro. Elle répond aussi à la veine cave inférieure avec laquelle elle est en tact. Elle répond au pilier droit du diaphragme. Concernant les branches collatérales, elles sont divisées en trois groupes, paires et sémitriques, premièrement les artères parietales, deuxièmement les artères urogenitales et troisièmement les artères viscérales qui sont impaires. On va commencer par les artères parietales et en premier, les artères phreniques inférieures qui se détachent au-dessous du hiatus aortique. Ils montent en avant des pêliers du diaphragme et se ramifient sur le diaphragme. Concernant les artères lombaires, en nombre de quatre paires, ils naissent de la face postérieure de l'art abdominal, ils se portent latéralement contre les vertèbres lombaires, les droites passent en arrière de la cape inférieure et passent en arrière du muscle calé des lombes. Puis, on a les artères génitales, testiculaires ou bien ovariques qui naissent de la face antérolatérale de la horte au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. L'artère testiculaire, il descend dans la région lombo-abdominale et pelvienne. A la partie pelvienne, il parcourt le cordon spermatique et se termine au niveau du pôle supérieur du testicule en deux branches latérales et médiales. Puis, on a les artères viscérales. Premièrement, le transceliaque qui naît de la face antérieure du disque D12-L1. Le transceliaque naît au-dessous du atis aortique. Il naît au-dessous du atis aortique. Il descend obliquement en bas et en avant. Il gagne le bord supérieur du corps du pancréa pour donner ses travaux branches, l'artère hépatique commune, l'artère gastrique-corche et l'artère splénique. Puis, on a l'artère mesontérique supérieure qui naît de la face antérieure du L1 en-dessous des artères rénales. Il se dirige verticalement derrière le pancréa et se termine près du jugénome. Il vascularise tout le grêle et le colon droit. Il répond en arrière à la veine rénale gauche, en avant au corps du pancréa, à droite à la veine cave inférieure et à la veine mesontérique supérieure. Concernant les collatérales, il donne l'artère pancréa du codéonale inférieure, les artères coliques droites et l'artère colique moyenne, et dernièrement les artères jugénales. Il vascularise tout le grêle et le colon droit. Concernant l'artère mesontérique inférieure, il naît de la face antérieure du disque L3-L4 jusqu'à la veine ilia comme une gauche et elle devient verticale. Il se termine en artère rectale supérieure. Concernant les rapports, à son origine, elle est recouverte dans la partie horizontale du dénon, il passe en avant de l'art abdominal, puis au niveau du pelvis, il passe en dedans du muscle gromsoas, des urtères et des vaisseaux gonadiques. Il vascularise le gauche et le rectum pelvien. Concernant les branches terminales de la haute abdominale, la haute se divise en trois branches au niveau de L4. Premièrement, les deux artères ilia communes gauche et droite, et la partie centrale est dans l'artère sacrale médiale. L'artère sacrale médiale, il naît de la face postérieure de l'art abdominal et descend sur la face antérieure de L5 et le sacron. Concernant les artères iliaques communes, ce sont essentiellement des artères de passage, ils se terminent en se bifurquant en deux artères, les artères iliaques internes et l'artère iliaque externe, au voisinage de l'articulation sacro-iliaque. Parmi les pathologies qui touchent l'art abdominal, on a l'anévrisme de l'art abdominal. C'est une dilatation qui touche la portion abdominale de la haute. La dilatation à l'anévrisme de la haute est responsable de turbulences du flux sanguin qui vont entraîner la formation progressiste. Les voies d'abord chirurgicales. Premièrement, on a la laparotomie médiane xéphopibien. Elle est réalisée depuis l'appendice xéphoïde jusqu'au sous-ombilical. Deuxièmement, on a la laparotomie bisoucostale. L'incision est tracée à deux travers de doigts et en dessous des rebords costales. En guise de conclusion, la haute est le tronc d'origine de tous les artères de l'organisme. Il naît du ventricule gauche et comprend deux parties, la partie thoracique et la partie abdominale. L'art abdominal fait suite à la haute thoracique et se termine par une bifurcation en regard de bord inférieur de L4. Il se termine en se divisant en trois artères. L'artère iliaque commune droite, l'artère iliaque commune gauche et à la fin l'artère sacrale médiane. tout à fait l'extérieur. Il est complexe de l'semblée, il revient à l'ar therapists en une paysanne